Hey what's up, ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien, aujourd'hui nouvelle vidéo non prévue, on va parler de la réouverture des salles de sport qui se fait demain à l'heure où je fais cette vidéo, c'est une excellente nouvelle, tout le monde est content, moi le premier on va pouvoir s'entraîner et ça c'est très très bien. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne, c'est parfait, afin de soutenir la chaîne et contribuer à l'évolution et tout, je fais des vidéos pratiquement souvent, je fais des programmes complets, gratuits à la maison, j'ai en faire aussi en salle de sport, donc si tu veux voir tout ça, abonne-toi pour ne rien rater. Alors hier, j'étais tranquillement dans mon lit en train de regarder des stories, d'accord, sur Instagram, et je vois une personne qui partage la story d'un fitness parc à Créteil, d'accord, je regarde la story, au début ça met oui, notre club ouvrait le 9, hâte de te revoir, viens t'entraîner, viens t'inscrire, frais d'inscription offert, je sais pas quoi, tu connais les offres de base de salles de sport, Et après, ils mettent, l'accès à nos salles sera fait sous réserve d'un QR code, d'accord, et le QR code est en rapport avec l'application anti-Covid, tu vois, pour protéger, prévenir du Covid, d'accord, donc je pense que si tu t'es pas fait vacciner, ou si t'as pas fait de test PCR proche de je sais pas combien de temps, tu pourras pas aller à la salle, et ça, c'est une bêtise pour moi, c'est une bêtise, bon après je pense que t'es d'accord avec moi que le test PCR, c'est pas leur priorité, ce qu'ils veulent c'est qu'on soit vacciné, ce qu'ils veulent c'est que beaucoup de personnes se vaccinent, et ça c'est problématique, c'est vraiment embêtant et problématique, parce que moi, j'ai fait partie de ceux qui veulent pas se faire vacciner, qui comptent pas se faire vacciner, mais qui prennent conscience qu'ils seront obligés tôt ou tard de se vacciner, d'accord, moi j'ai envie d'attendre le dernier moment, la limite, mais si la limite va avec les salles de sport, on est mal barré les gars, on est mal barré, pour tous ceux qui sont anti-vaccin, on est mal barré, là parce que regarde, après les masques obligatoires en salle de sport, après la visite médicale obligatoire avant des salles de sport, enfin l'approbation du médecin, après l'ordonnance ALD, ils vont nous mettre le vaccin obligatoire pour les salles de sport, et ça, comme je t'ai dit, c'est embêtant, c'est très embêtant, mais ça pour l'instant, c'est juste un club fitness park qui l'a dit, le club de Créteil, comme je t'ai dit, mais ça a rien de bon pour la suite, ça a vraiment rien de bon pour la suite, parce que si un club le fait, c'est qu'en interne, ça a été dit, et qu'ils savent pas comment il faut faire, ils préfèrent prendre les devants, parce que c'est comme ça que ça va se finir, d'accord, et ça c'est chiant, parce que ça va être fitness park, mais pour les autres enseignes, moi je m'entraîne à on-air, je m'entraîne plus à fitness park, mais pour les autres enseignes, comment on va faire, les giga-fit, les on-air, les basic-fit et tout, comment on va faire, on s'est obligé de se vacciner pour aller à la salle de sport, ça va être très compliqué les gars, ça va être très très compliqué, donc là honnêtement, ça va être chaud, ça va être chaud les mecs, ça va être vraiment chaud, et je pense, je pense que le vaccin sera obligatoire pour toutes les salles de sport, plus tard à l'avenir, comme ils l'avaient dit avec les cinémas et tout, ils avaient mis l'hypothèse, mais je pense qu'ils attendent un peu, histoire de bien faire des chiffres, d'accord, histoire de récupérer un peu de sous, mais ça va être chaud, ça va être chaud, moi je pense que les salles de sport vont faire un maximum d'inscriptions, à un max d'inscriptions et d'abonnements, et après ils vont rendre le vaccin disponible, comme ça tout le monde sera obligé de le faire, parce que si tu as un abonnement, tu auras deux mois de préavis que tu as payé, ça va laisser le temps aux salles de sport d'avoir un peu de sous, mais c'est chaud, c'est chaud les mecs, c'est chaud. Pour tous les gens qui me suivent, qui sont en Belgique ou dans l'Europe, je ne sais pas comment ça va être pour vous, je ne sais pas si vous aussi, vous serez contraints à faire le vaccin pour vous entraîner, mais force, force à vous, parce que nous, c'est noir ce qui se passe, c'est très très noir ce qui se passe. Je ne sais pas encore comment moi je vais faire, parce que je suis anti-vaccin, mais je sais que j'ai résisté un certain temps, mais je serai obligé de me faire vacciner un jour ou l'autre, parce que je fais aussi de la vidéo, la vidéo je me dépasse souvent avec la caméra, je filme d'autres personnes, et j'ai beaucoup de clients qui sont en salle de sport, donc si on ne me laisse pas rentrer, parce que je ne peux pas, parce que je ne suis pas vacciné, ça va nuire à mon business, et je serai obligé, moi aussi, de me faire vacciner, même si je n'ai pas envie, tu vois, donc ça va être vraiment compliqué pour moi aussi. Mais bon, déjà je suis content, déjà pour ceux qui sont en Belgique, ils ouvrent aussi le 9, il me semble, je suis content, mais pour combien de temps il sera tranquille, ça je ne sais pas du tout. Et aussi je l'ai dit, mais je le redis, c'est que pour l'instant, un fitness park qui a parlé, qui a ouvert sa bouche par rapport à ça, qui a dit, bon, nous, on ouvre sous l'accès d'un QR code, il faut avoir l'abonnement et un QR code, d'accord ? Pour l'instant, les autres clubs n'ont rien dit, Honor Fitness, pour l'instant, n'a rien dit, ils ont juste dit, le club est ouvert à tous, venez vous entraîner, d'accord ? Donc, on est bon, parce que je pense que ce n'est pas obligatoire. Je pense qu'il n'y a aucun article de loi qui dit, bon, les salles de sport ouvrent sous réserve de l'application et d'être vaccinés. Mais, comme je l'ai dit, je pense que plus le temps va passer, plus on sera obligé. Et moi, j'ai un pronostic, c'est qu'à partir de septembre, là, ça va être chaud. Donc, on va laisser juillet-août pour que tout le monde puisse s'amuser, tout le monde puisse dépenser leur argent tranquillement. Et après, je pense que là, on sera contraints à obéir aux règles, malheureusement. Donc, voilà pour cette petite vidéo actu, je ne sais pas si toi, tu t'es fait vacciner ou si tu comptes te faire vacciner. Moi, je ne vais pas te mentir, moi, ça ne m'enchante pas du tout. Je ne me suis pas fait vacciner, je n'ai jamais fait de test PCR et je ne compte pas me faire vacciner. Mais je sais que si c'est obligatoire pour s'entraîner en salle de sport, je serai obligé de me faire vacciner. Et si je partir en vacances et tout, je sais que déjà, c'est quasiment obligatoire. Donc, voilà. Je sais que je vais y passer par là, mais je vais attendre le dernier moment, bien évidemment, avant de me faire vacciner, malheureusement. Bon, si tu as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada